Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande comment réagissez-vous devant la critique? En 2015, un groupe de pasteurs E de l'Église unie du Canada ont publié un calendrier. N'ayez pas peur, c'est pas le genre de calendrier de pompiers sexy, là. Non, non. Ces femmes voulaient juste combattre les stéréotypes associés aux femmes exerçant cette profession. Et elles y abordaient de front les critiques qu'elles ont reçues au cours des années, comme porter des souliers rouges à talons hauts pour prêcher ou donner le sein à son enfant à l'intérieur de l'Église. Et la question derrière cette initiative de ces femmes était « Venez-vous à l'Église pour juger mes vêtements ou mes agissements? » Ou êtes-vous là pour entendre mon message? « Cet enjeu qui touche trop de femmes et un peu les hommes » n'est pas nouveau. Dans l'extrait de ce soir, tiré du deuxième livre de Samuel, un jeune David vient de remporter une guerre civile. Après un long combat contre les forces de Saül, il est devenu le seul roi du royaume unifié d'Israël. Et pour marquer le coup, David décide de rapatrier l'Arche d'Alliance dans sa nouvelle capitale, Jérusalem. Bien sûr, il aurait pu accueillir cet objet sacré en privé. Cependant, ce dernier prépare une grande fête à grand déploiement. Il organise un cortège de 30 000 soldats d'élite pour le transport du coffre de Dieu. Et la procession est à peine débutée, que David sacrifie un taureau et un veau. Ensuite, il danse au son des trompettes et des cris de joie. Une fois que l'Arche a été déposée dans sa tente, il recommence des sacrifices complets, il bénit le peuple au nom du Seigneur, et il fait distribuer des galettes et des gâteaux devant toute la foule, la totale. Et comme vous pouvez vous en douter, cette grande fête n'a pas plu à tout le monde. De sa fenêtre, Mikal observe le spectacle. Mikal est la fille de l'ancien roi Saül. et l'une des nombreuses épouses de David. Je crois ici qu'on ne peut pas parler d'une union romantique. Il s'agit plutôt d'une vieille coutume patriarcale du vainqueur qui remporte le ou les filles du vaincu. Par conséquent, Mikal devait avoir beaucoup de ressentiment envers cet usurpateur. Ses critiques envers David ont dû lui venir très rapidement qu'il était glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes et les serviteurs à moitié nus comme le ferait un homme de rien. Et oui, David avait défié les normes de sa société. Il ne s'était pas comporté comme un vrai souverain. Il ne s'était pas vêtu comme un roi. Il n'avait pas assis son autorité sur son peuple par ses agissements. Habillé seulement d'un pagne qui ne recouvrait pas grand-chose, David avait plutôt fait un fou de lui aux yeux d'une certaine élite. Cet épisode n'a pas dû être la première et surtout pas la dernière fois qu'une personne s'est fait critiquer pour des raisons de principe religieux ou de liturgie. Bien sûr, nous connaissons les grands classiques. L'accès des femmes à des positions de liturgie, l'inclusion ou l'exclusion au sacrement de la communion. Cependant, un très grand nombre de critiques reçues dans les églises ont peu de choses en lien avec la religion et la foi. Une personne peut se porter volontaire pour jouer de la musique un dimanche matin. Il y aura des paroissiens pour critiquer les instruments utilisés ou les cantiques choisis. Une pasteur peut choisir de porter une aube et une étole pour le culte. Certains vont affirmer pour qui elle se prend. Elle pense qu'elle est meilleure que les autres. Si elle les enlève les dimanches subséquents, il y en a d'autres qui vont dire « ne prends pas le culte au sérieux ». Je me souviens d'une conversation avec un collègue qui m'avait confié, il y a plusieurs années, que plusieurs familles avaient quitté sa paroisse en signe de protestation et de critique. « Le mariage des conjoints de même sexe », je lui avais demandé. Non ! On veut installer des panneaux solaires sur le toit de l'édifice. Peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un pour juger, pour dire qu'il ne faut pas se comporter d'une telle manière pour rabaisser au lieu d'élever. Devant les critiques de Michael, David refuse de s'excuser. Il s'agit d'un côté de sa personnalité qui ne l'a pas toujours aidé au cours de sa vie. Je vous l'accorde. Mais essentiellement, ce jour, il répond « Si je veux danser devant la foule, eh bien je vais danser devant la foule. Si je veux rendre gloire au Seigneur en public, je vais rendre gloire au Seigneur en public. Et si je dois avoir de l'air fou pour exprimer ma foi, j'aurai de l'air fou pour exprimer ma joie pour tout ce que Dieu m'a donné. Tant pis pour ceux et celles qui ne sont pas contents. » C'est sûr que nous n'avons pas, tous et toutes, un côté aussi arrogant ou fanfaron que David. Nous n'avons pas son pouvoir militaire ou religieux pour imposer notre volonté aux autres. Oui. Cependant, nous avons cette capacité de travailler sur nos doutes et nos insécurités. Nous pouvons choisir d'avoir confiance en la validité de nos valeurs. Nous pouvons choisir d'arrêter de nous excuser d'être qui nous sommes. Des humains avec des traits distinctifs, une spiritualité et une foi qui ne sont pas néfastes pour l'ensemble de la société. Et comme David, nous pouvons répondre aux critiques de toutes sortes qu'ils et elles ne sont pas obligés de regarder et de participer à nos activités. Si nous n'obligeons pas les autres à croire et à se comporter exactement comme nous, pourquoi devrions-nous nous cacher dans nos salons ou nos chambres à coucher? Nous pouvons décider de nous affirmer devant toutes les personnes qui souvent n'ont pas de solution positive à nous apporter. Nous pouvons même développer le courage d'avoir de l'air fou pour le Seigneur. Peu importe qui nous sommes et ce que nous faisons, il y aura toujours des personnes nourries par le ressentiment ou la jalousie qui vont nous juger. Durant la grande célébration de l'arrivée de l'Arche d'Alliance dans la ville de Jérusalem, le roi David a été vivement critiqué par Michael pour ses comportements. Oui, nous pouvons laisser les autres dicter nos agissements. Une autre option, c'est de nous souvenir de la célèbre expression « Danse comme si personne ne te regardait ». Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, merci de participer d'une manière ou d'une autre à la vie de l'Église Sainte-Claire. Si vous le pouvez, partagez, laissez un commentaire, aimez, et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501